13e journée de National 3 pour les féminines de l'entente Guidel-Kévin-Handball, ici en rouge, qui recevait la SPTT Saint-Lô-Manche-Handball. Dès l'entame de match, les Morbihanaises enchaînent les réalisations pour prendre l'avantage. A la mi-temps, elles comptent déjà 12 buts d'avance. La seconde période confirme leur emprise face à des Normandes qui vont courir en vain après le score. Guidel-Kévin s'impose largement de 10 buts, 31 à 21. On a été très solidaires, ce qui nous manquait depuis quelques matchs, la solidarité entre nous. On n'a pas joué pour... chacun n'a pas voulu marquer son but, on a vraiment joué ensemble et c'est ce qui nous fait gagner le match aujourd'hui, je pense. Je pense qu'une bonne défense aussi a fait qu'on a essayé de protéger nos gardiennes. Nos gardiennes aussi font... Deux très bonnes parties. Deux très bonnes parties. Nos gardiennes ont été très bonnes aussi. Je pense qu'il y a ça aussi, la défense et le fait qu'on soit restés vraiment solidaires et ensemble jusqu'au bout. Dans ce championnat très serré, la victoire était impérative pour les Morbianaises. Grâce à elle, Guidel-Kévin passe de la 10e à la 6e place au classement et sort ainsi de la zone de relégation. Il reste des matchs très importants derrière. Les matchs les plus difficiles restent à venir. On a joué les deux équipes qui étaient derrière nous et il n'y en a que trois. Mais il fallait gagner ces deux matchs et on les a gagnés. Donc ça nous permet de souffler un petit peu, mais pas de là à dire qu'on est maintenus loin de là. La clé de notre saison, ça va être qu'on défend fort comme on arrivait à le faire l'année dernière. Cette année, on est un petit peu en difficulté là-dessus. Donc il va falloir qu'on retrouve vraiment de l'efficacité en défense pour monter les balles. Parce qu'en attaque placée, on manque encore énormément d'expérience. Et on s'entraîne moins que les autres équipes. Donc ça commence à se ressentir vraiment. Prochaine étape samedi à Kévin. Les Morbillanaises reçoivent l'US Lavaloise.